On parle parfois d'onduleur à tension variable ou d'onduleur à modulation d'amplitude PAM 30, de Square Wave Drive ou de D. C. Chopper Inverter Drive 31 La tension continue sortant du redresseur et lissée grâce à une capacité, des bobines sont également connectées en série. Le circuit intermédiaire est relié à un onduleur transistor Darlington ou des IGBT quasi-sinusoïdales qui fonctionnent soit en source de tension soit en source de courant. 32, onduleur en source de courant commuté par la chargale onduleur fonctionne en source de courant et utilise des tiristors à la place des interrupteurs commandables des autres onduleurs en source de courant. La commutation des tiristors est assurée par la charge. Ce circuit est connecté à une machine synchrone surexcité. Convertisseur à matrice ou cyclo-convertisseur, voire six contres, ce sont des convertisseurs ACAC qui n'ont pas de circuit intermédiaire. Il se comporte comme une source de courant triphasé et utilise trois ponts triphasés de tiristor ou d'IGBT dans le cas des convertisseurs à matrice connectés de manière antiparallèle. Chaque phase du cyclomoteur convertit la tension à la fréquence du réseau en une tension à fréquence variable. À cascade, il pose un chrono nonduleur prend de la puissance dans le rotor pour la renvoyer dans le réseau AC. Le glissement s'en trouve augmenté. La vitesse du moteur est commandée par le courant continu. Méthode de commande est modifiée. Particle connexe, transformé de Park et transformé de Clark. La plupart des variateurs de vitesse utilisent une des trois méthodes de commande suivantes. 33. Commande scalaire, aussi dite UHTED, associée à une modulation de largeur d'impulsion. Commande vectorielle, associée à une modulation de largeur d'impulsion. Commande directe du couple. Type de charge modifiée. Les variateurs de vitesse sont aussi caractérisés par le type de charge auquel ils sont connectés. Couples variables, par exemple les pompes ou les ventilateurs. Couples constants. Puissance constante, comme pour les machines-outils ou les tractions. Puissance possible et modifiée. Les variateurs de vitesse peuvent utiliser des tensions et des courants nominaux de taille très variables. Ils peuvent être monophasés ou triphasés. Ainsi, les variateurs de vitesse basse-tension ont une tension de sortie de 690 volts ou moins et une puissance allant jusqu'à 6 MW 34. Toutefois, pour des raisons économiques, les variateurs de vitesse moyenne tension de bien plus faible puissance sont privilégiés. La topologie dépend de la tension et de la puissance. La tension de sortie est définie par les IGBT qui ont généralement une tension nominale de 2,3 kV ou 3,3 kV. Un fabricant de semi-conducteurs propose également des tiristors de tension nominale 12 kV 35. Dans certains cas, un transformateur est placé entre un variateur de vitesse basse-tension et un moteur moyenne tension. Ces derniers ont une puissance comprise typiquement entre 375 kW et 750 kW. Historiquement, ils ont requis un travail de conception très supérieur au moteur basse-tension 36-37. Certains modèles ont une puissance de 100 MW, 38, 39. Liste de variateurs de vitesse modifiés. Les variateurs de vitesse peuvent être classés de deux manières. En fonction du type de machine tournante,